Bonjour à toutes et à tous, grosse journée Mercato, c'est The Deadline Day, aussi appelé chez FM le jour le plus long, alors restez bien à l'affût toute la journée, il va y avoir plein de contenu, et on commence avec les réactions européennes sur le tirage de la Ligue des Champions. Comme l'écrit l'équipe sur sa une, les clubs français vont faire face à du costaud, surtout le PSG, faut l'avouer, Paris tombe dans la poule de la mort en compagnie du Borussia Dortmund, de la Cé Milan et de Newcastle, l'un s'en tire à peine mieux avec la présence de Séville Arsenal et du PSV. La presse italienne célèbre ce tirage, on va avoir le droit à deux belles affiches au pays grâce à la présence de quatre équipes de Serie A, la Gazzetta dello Sport s'inquiète tout de même du sort de la Cé Milan, bon petit jeu de mots en une du Daily Mirror en référence à l'expression de Fabricio Romano et à la bière bavaroise, le journal anglais titre Beer We Go, Manchester United affrontera le Bayern Munich en face de groupe de l'LDC. Un choc au sommet, un retour en Angleterre pour Harry Kane. Tiens, en parlant du Bayern Munich, en lisant attentivement le journal Bilt ce vendredi, on apprend que Thomas Tourelle veut recruter deux joueurs à quelques heures de la fin du mercato, deux joueurs que les journalistes allemands catégorisent comme surprises. Déjà, le média allemand nous rapporte que le transfert de Trevo Chaloba semble avoir échoué. Chelsea veut vendre le joueur pour au moins 50 millions d'euros, ce qui est trop élevé au goût de la direction bavaroise, qui veut un prêt sans option d'achat obligatoire. Du coup, l'équipe municoise négocie à nouveau avec Saint-Sompton pour Armel Bela Kotschap, ce serait un gros retournement de situation pour le défenseur qui était proche de s'engager avec le Borussia Dortmund. Puis toujours selon les informations du Bilt, le Bayern ne s'est toujours pas mis d'accord avec Fulham au sujet de Joao Palinia, les Cottagers réclament 80 millions d'euros, mais le record Meister ne dépassera pas les 60 millions d'euros. Mais selon les informations de Sky Sports Germany, le Bayern s'est mis en fin d'accord avec Fulham pour un transfert avoisinant les 65 millions d'euros. Le portugais devrait signer un contrat prenant fin en 2028. En cas d'échec sur ce dossier, le Bayern se tournera vers Youssou Fofana dans les ultimes minutes du mercato. En ce qui concerne les ventes, Thomas Tourelle attend toujours le départ de Rennes, Gravenberg et Jurgen Klopp son arrivée, comme l'explique le Daily Star. Selon nos informations, Liverpool va dépenser 50 millions avec bonus pour s'offrir l'ancien joueur de l'Ajax, Amsterdam. Ce matin, Bildt parle plutôt d'un transfert aux alentours de 40 millions d'euros. Le joueur serait déjà d'accord avec Liverpool. On n'attend plus que l'officialisation, mais bon, Jurgen Klopp, par contre, craint toujours le départ de Mohamed Salah en Arabie Saoudite. D'après The Daily Telegraph, le club saoudien Alitiad est prêt à faire à Liverpool une offre record de 75 millions d'euros pour l'attaquant égyptien. Le but de l'écurie qui détient déjà Benzema est quanté de tester la détermination de Liverpool. Un tel montant pour enfouer les caisses, c'est difficilement refusable. On part en Espagne maintenant, enfin plus précisément en Catalogne, comme on peut le lire sur la première page de Mundo Deportivo. Ansu Fati a décidé de poursuivre sa carrière en première ligue à Brighton. Un retournement de situation inattendue pour le journal Sport, car les liés formés à la Masia ne voulaient pas entendre parler d'un départ. Il aurait donc changé d'avis ces dernières heures. Le FC Barcelone serait prêt à accepter une offre de prêt si les Seagulls prennent en charge les émoluments de l'Espagnol, car le Barça a terriblement besoin d'économie. En effet, même si Sport nous assure que Manchester City a reçu tard hier soir, vers 23h30, la première offre officielle du FC Barcelone pour le prêt de Jo Concello, le club serait pessimiste et craint ne pas pouvoir l'enregistrer dans son effectif. On a quelques précisions à ce sujet dans Mundo Deportivo. Au début du mois, le club a annoncé la vente d'une partie de Barça Vision, sa filiale digitale, au fonds d'investissements libéraux Football Finance. Malheureusement, le groupe n'a toujours pas déboursé les 40 millions promis, ce qui bloque le recrutement de joueurs comme Concello. Joan Laporta étudie la possibilité de soutenir lui-même avec ses finances le salaire de sa future recrue. Il envisage aussi de se le faire prêter sans option d'achat. On n'oublie surtout pas le PSG qui veut toujours frapper fort sur cette dernière journée. Paris espère toujours boucler l'arrivée de Randall Colomoni, mais le club de la capitale cherche aussi à dégraisser. Pour le Parisien, Paris a 24h pour sortir de l'impasse et du côté de l'équipe, on estime que ça va être 24h brûlante. Mais tout de même, l'équipe de Luis Campos a réalisé un sacré coup hier soir en fin de journée. Pisté par le club de la capitale depuis plusieurs semaines, le jeune Barcola a été officialisé par Paris. Les deux clubs se sont mis d'accord et l'affaire a été conclue sur les bases d'un transfert de 45 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Puis, deux ans après son arrivée à l'OM, Gendouzi repart à l'étranger. Et après avoir joué en Première Ligue et en Bundesliga, le français va découvrir la Serie A. Il est prêté avec une option d'achat qui deviendra obligatoire dans un an. Et bon, on est obligé de parler du trophée individuel d'envergure qu'a remporté Erling Haaland hier. Le Norvégien vient d'être élu meilleur joueur UEFA de l'année. Un nouveau trophée pour lui, en attendant peut-être le Ballon d'Or. Aitana Bomatti, elle a remporté le titre de joueuse de l'année UEFA. Et ce matin, As a voulu s'intéresser un peu plus à l'avenir du serial buteur de City qui pourrait bientôt rejoindre le Real Madrid. Son agente, Rafaela Pimenta, ouvre la porte à un départ du prodige scandinave au Real. Cuisiné par les journalistes espagnols hier, voici ce qu'a déclaré Rafaela Pimenta. Je pense que tout le monde parle beaucoup, c'est trop tôt. Ça ne me paraît pas très élégant de parler d'un club quand votre joueur joue dans une autre équipe. Laissez la porte ouverte peut signifier beaucoup de choses. Le plus important, c'est que nos joueurs aient la sensation d'avoir leur destin entre leurs mains. C'est très important. Une réponse plutôt évasive et quand le journaliste a essayé de lui demander si les Norvégiens étaient prêts à découvrir un nouveau championnat, là encore, la réponse a été toute faite. Vous devez lui demander. Bon, il n'en fallait pas plus pour le journal As, qui imagine déjà le Real Madrid lever la clause libératoire du contrat du Norvégien en 2024 et abandonner la piste Mbappé. Et voilà, c'est tout pour la revue de presse de ce vendredi. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, il faut rester à l'affût toute la journée. C'est la dernière journée du Mercato. On vous a prévu plein de vidéos, alors restez bien avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada